... Madame la secrétaire des partis comptables, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs de la presse, je suis moi aussi ravi d'être présent aujourd'hui dans cette fédération. Je me tiens à cœur en effet puisque ce n'est pas la première fois que j'ai l'occasion de venir. J'y venais parfois à titre amical et parfois à titre militant de projet, ni de nature, entre l'UMP et le PS. Les uns sont pour l'ultralibéralisme, les autres sont pour énormément d'ultralibéralisme. Les uns sont pour le laxisme judiciaire avec les lois Taubira, les autres l'ont fait par le passé avec la loi Dati. Les uns sont pour l'immigration, les autres sont pour énormément d'immigration. Bref, vous le voyez, une fois au pouvoir, ils appliquent strictement la même politique. Et c'est en cela qu'apparaît le recours que nous sommes, le Front National. Et ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez, mais Marine Le Pen a tenu une conférence de presse, et là je réponds à l'actualité récente, des drames terribles qu'a tenus notre pays récemment, et les attaques, les attentats liés au fondamentalisme islamique que nous avons vécu ces derniers jours, ces dernières semaines. Marine Le Pen a fait une conférence de presse vendredi dernier pour faire une série de propositions que je voudrais rappeler devant vous parce que je crois qu'elles sont éminemment importantes. D'abord, nous avons commencé, nous, contrairement aux autres, par alerter les Français il y a bien longtemps. Parfois, parce que le temps du deuil est passé, c'est maintenant le temps de l'analyse et des propositions, nous devons dire haut et fort ce que nous clamons depuis des années, y compris dans un certain nombre de cas, sous les colibés, sous les insultes, et nous nous apercevons qu'au final, la réalité a rattrapé les déclarations des partis politiques du système qui nous disaient qu'il n'y avait aucun problème. Nous avons fait le lien, donc, de manière claire et sincère entre l'immigration massive et incontrôlée. Nous connaît notre territoire depuis 40 ans. C'est peut-être 10 ou 15 ou 20 millions d'étrangers qui sont rentrés sur notre territoire et la situation et le développement du communautarisme et le développement de l'islamisme radical dans notre pays. Nous regardons donc les choses en face, les yeux grands ouverts en ce qui nous concerne. Et nous demandons donc, à ce titre, le rétablissement des frontières, des contrôles aux frontières, pour mettre fin à l'immigration anarchique que connaît notre pays. Je crois que c'est une mesure d'urgence à prendre à laquelle une majorité de Français adhèrent. Nous souhaitons, pour protéger les Français, la révision du Code de la nationalité, car il est insupportable de voir que les acquisitions de la nationalité française sont automatiques. Il faut un minimum, il faut avoir un casier judiciaire vide, il faut savoir parler le français, connaître l'histoire de la France. Bref, toute chose qui, aujourd'hui, n'existe pas. Nous croyons, nous, que la nationalité s'hérite ou se mérite aujourd'hui. Elle est acquise sans qu'elle soit méritée. Et nous le déplorons. Ça a une incidence, évidemment, sur l'actualité et sur l'avancée des communautarismes, comme vous le disiez à l'instant. Ces communautarismes qui font le terreau, évidemment, de l'islamisme. Et pour ça, il va nous falloir mettre fin et être intransigeants avec la laïcité. Et c'est une de nos propositions aussi, rétablir la laïcité parfaite. J'étais en débat hier face au maire de Cannes, qui très fier nous disait qu'un entrepreneur saoudien avait financé une mosquée à la Bocat, ville voisine. Vous voyez les entraves à la laïcité qui sont quotidiennes avec des mots amphithéotiques accordés pour quelques euros à des associations cultuelles. Vous voyez ces entrepreneurs étrangers et ces dons étrangers qui viennent financer un certain nombre de lieux de culte. C'est absolument scandaleux. Et si la loi l'autorise aujourd'hui, il faudra y mettre fin rapidement. Il faudra donc mettre fin aussi aux revendications religieuses qui sont désormais quasi systématiques. Appliquer l'interdiction du voile intégral, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même si la loi existe. Certes, il n'en reste pas moins qu'elle n'est pas appliquée. De fait, nous le voyons bien. Il nous faudra renforcer la surveillance de ces mosquées dont on voit bien pour un certain nombre d'entre elles. Pas toutes, bien sûr, mais pour un certain nombre d'entre elles qu'elles font le terreau de l'islamisme. Toujours face au maire de Canillière qui nous expliquait qu'il avait eu des problèmes avec un certain nombre de salafistes qui propageaient des théories racistes, anti-européennes, anti-françaises. Je crois qu'il est notre rôle premier que d'être éminemment vigilants sur ces sujets pour éviter de devoir se reproduire sur notre sol ce style de drame que nous avons vécu récemment. Et nous devons d'ailleurs déchoir de leur nationalité tous ceux qui commettraient ce genre d'actes et même tous ceux qui ne seraient pas en phase avec les valeurs de la République et qui le diraient. Certains le crient sur tous les toits. Je crois qu'il nous faudra renforcer notre dispositif dans ce cas-là. Et ça tombe bien puisque le Conseil constitutionnel vient de dire que la déchéance de la nationalité était parfaitement légale. Il faudra donc de ce point de vue-là renforcer notre dispositif. Il nous faudra aussi évidemment déchoir de leur nationalité les binationaux qui rentrent dans ce cadre et les interdire définitivement de notre territoire. Dans le domaine de l'éducation, nous avons aussi un certain nombre de propositions parce que nous croyons que le problème vient de là aussi. Il nous faudra mettre en place des procédures pour que les enseignants puissent signaler non pas comme le souhaite le gouvernement au recteur d'académie, mais directement au procureur de la République pour que soit les parents, soit les enfants quand ils en ont l'âge soient sanctionnés lorsqu'il y a des dérives telles que l'origine de la laïcité. Il faudra convoquer systématiquement les parents, réclamer l'uniforme à l'école. Nous en sommes partisans parce que nous croyons que c'est une des valeurs de la République qui essayait d'effacer les différences entre les uns et les autres. C'est une notion d'égalité et qui nous parlait absolument indispensable. Rétablissement du service militaire. J'ai vu hier dans la presse, un sondage BFM disait que 80% des Français, il me semble-t-il, est en phase avec cet éventuel rétablissement du service militaire que nous souhaitons de plusieurs mois. Nous définirons cela dans le projet présidentiel de Marine. Nous voulons mettre fin à la baisse des moyens. Et j'ouvre là le volet policier, en quelque sorte, la fin de la baisse des moyens de la police, de la gendarmerie, de l'armée et des renseignements sous Nicolas Sarkozy et sous François Hollande. De manière constante, les moyens de la police, les effectifs de la police, les moyens des gendarmes, les effectifs des gendarmes, les moyens de l'armée, les effectifs de l'armée, les moyens des renseignements ont été constamment baissés, faisant ainsi des économies sur des postes sur lesquels jamais nous n'aurions pu, évidemment, faire des économies. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'armée protège les Français et est appelée à l'intérieur même de la métropole, sur le territoire national, pour assurer la protection des Français. Et on voit bien que ça cause un certain nombre de problèmes pour ces missions à l'étranger. Nous n'avons même plus le nombre suffisant pour assurer ces deux missions en même temps. C'est évidemment dramatique. En matière de justice, et j'en termine là, nous souhaitons aussi mettre fin et aux lois de la tige, j'en parlais tout à l'heure, Taubira, l'application de la tolérance zéro à l'égard de ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République, la laïcité, et qui s'opposent radicalement à notre simulation et à notre projet commun, au vivre ensemble, comme les tenants du système dont ces termes à la bouche de manière systématique, et bien ceux qui s'opposent au vivre ensemble devront être sanctionnés. J'ai posé une question écrite en tant que sénateur à Mme Lagarde-Dessau pour lui demander pourquoi existait chez elle cette volonté de mettre fin ou plutôt de supprimer les remises de peine. De supprimer les remises de peine, ce qui nous apparaît comme étant tout à fait scandaleux. Nous sommes favorables, nous, à la suppression des remises de peine. Il nous faudra, là encore, cesser avec le laxisme intempestif qui nous victime notre pays et faire en sorte que les gens soient sanctionnés de manière systématique. Pour cela, il faudrait encore qu'il y ait suffisamment de places de prison dans notre pays puisque je vous rappelle quand même qu'il y a 50 000 places de prison dans notre pays pour 67 000 détenus, ce qui évidemment pose un problème et ce qui fait que toutes les peines de moins de un an de prison dans notre pays ne sont pas appliquées, ce qui explique peut-être ce climat d'insécurité galopant. Et enfin, et cette fois-ci j'en termine vraiment, il nous faudra aussi, pour être cohérents avec nous-mêmes, réorienter la politique étrangère de notre pays parce qu'on ne peut pas prétendre combattre le fondamentalisme islamique en France et en même temps armer les fondamentalismes et en Libye et en Syrie et partout où la France a mis son nez dans les dernières années. Ça a été malheureusement systématique et je crois qu'il est important donc aujourd'hui de réorienter totalement notre politique pour éviter de mettre en place au pouvoir, en l'occurrence, les islamistes comme nous l'avons fait, je le disais, et en Libye et comme nous sommes en train de le faire malheureusement en Syrie et comme nous l'avons fait et comme les Américains en l'occurrence l'ont fait en Irak. C'est une politique détestable que nous avons suivie. Dans ce domaine-là, il nous faudra y mettre au fin rapidement en retrouvant notre indépendance et notre esprit critique vis-à-vis d'un certain nombre de notre Zali. Si vous avez des questions sur ce sujet-là qui fait l'actualité ou sur un autre, je suis prêt à y répondre. Des questions plus locales ? Oui, c'est sur les deux, c'est votre stratégie pour les départementales. Vous êtes l'année lutte-terrain aussi, vous êtes votre maire. Oui, tout à fait. Et puis, le Front National a établi une stratégie. Absolument. Donc, comme c'est les chances qu'on y a la prochaine chance... Absolument. La stratégie est claire. D'abord, c'est d'être présent sur tout le territoire national. On se rend compte aujourd'hui que le Parti Socialiste a la plus grande difficulté à mettre des candidats dans tous les cantons de France. Moi, je peux vous annoncer déjà que notre mouvement a investi 70 ou 80 % de ses candidats et que dans quelques jours ou quelques semaines, nous aurons investi l'intégralité des candidats puisque nous serons présents sur tout le territoire. il nous paraissait inconcevable que les Français ne puissent pas choisir et mettre le bulletin au Front National dans l'urne s'ils le souhaitent. Ça, c'est le premier point. Et croyez-moi, ça paraît évident, mais pour les autres parties et particulièrement le PS, c'est loin d'être évident aujourd'hui d'après les informations qui sont les nôtres. Ensuite, nous faisons en ce moment la démonstration que nous sommes capables de gérer les collectivités, de les gérer, et je vous le disais mieux, dans certains cas, même mieux que les autres. Et nous voulons donc entrer dans les conseils généraux dans lesquels nous ne sommes pas présents aujourd'hui. Nous ne pourrons faire que mieux puisque, finalement, aujourd'hui, je crois que les conseillers généraux je crois que nous pourrons entrer massivement dans les conseils généraux soit pour nous opposer à la politique dramatique qui est menée par les présidences UMP et PS, nous en voyons des conséquences, alors que pourtant, ce sont des compétences qui sont éminemment importantes. Les compétences du conseil général sur l'enfant, sur les personnes handicapées et âgées, dans le domaine des aides sociales, des collèges, de l'équipement dans la ruralité, de la gestion de l'eau, de la voirie rurale, du développement économique, puisque avec la cause générale de compétences, on voit que les conseils généraux sont parfois à la manœuvre, y compris dans le domaine du développement économique. Nous croyons que dans ces domaines-là, il est important que la politique change. Et donc, soit nous nous opposerons dans les conseils généraux en entrant massivement pour s'opposer à la politique menée, soit nous gérerons et nous avons pour ambition de gérer un certain nombre de conseils départementaux. Qu'il s'agisse du Var, qu'il s'agisse de départements dans le nord de la France et peut-être dans d'autres zones géographiques, nous avons l'ambition d'emporter un ou plusieurs départements lors de ces élections. à cet effet, nous mettons en place une campagne nationale, doublée d'une campagne locale. Des argumentaires nationaux vont être distribués un petit peu partout en France à nos cadres, aux dirigeants, à nos candidats. Et évidemment, ils mèneront eux sur des problématiques spécifiques dont ils pourront vous parler dans le cours de la campagne, une action pour parler des problématiques plus locales. Ces élections cantonales sont quand même très difficiles pour un mouvement. C'est un scrutin uninominal à deux tours. Le Front National n'a pas d'allié. Donc c'est le scrutin le plus difficile. En plus, l'implantation quand même de terrain, en particulier dans l'Ouest, est faible. Donc vous ne faites pas preuve d'un optimisme. D'abord, ils vous diront mieux que moi, mais moi, je l'ai vu, les scores, y compris dans l'Ouest de la France, dans un certain nombre d'endroits, se développer de manière spectaculaire. Quand il y a quelques années, nous étions à 3 ou 4 %. Nous dépassons parfois les 20, les 25 % dans un certain nombre de communes. Et c'est la démonstration, donc, que notre mouvement, aujourd'hui, se développe sur l'intégralité du territoire et particulièrement dans les zones rurales qui sont particulièrement frappées par la politique désastreuse du gouvernement. Toute une série de gens qui sont oubliés, de territoires qui sont totalement abandonnés par l'État. Et évidemment, nous apportons, nous, une série de réponses sur ces sujets. Notre mouvement s'est considérablement implanté, mine de rien, à l'occasion des municipales. Nous avions, je crois, quelques centaines, seulement, même pas, je crois, une centaine de conseillers municipaux avant les élections de mars. Nous disposons, aujourd'hui, d'un véritable maillage territorial, non seulement des maires et gagnés, et c'est donc la démonstration qui sont en mesure de gagner, y compris au scrutin et au nominale de Tours. Nous l'avons fait aux élections législatives, par deux fois, aux élections municipales, certes, avec un scrutin de liste, mais tout de même. Et je crois que nous arriverons à le démontrer aussi à ces élections départementales. Nous disposons d'un maillage solide, désormais, avec des conseils municipaux implantés dans de nombreuses communes, y compris dans l'Ouest et d'ailleurs. et par conséquent, nous allons avec entrain et optimisme à ce combat de l'élection départementale. Les événements récents devraient, je crois, provoquer une réaction de la part de nos compatriotes qui, probablement, nous assisteront à une prise de conscience née à tout ce que dénoncent l'information depuis des années. Moi, j'en suis à peu près persuadé. Et donc, on pourrait être surpris et, une fois de plus, comme le Front National en a l'habitude, créer la surprise à ces élections départementales. En tout cas, c'est ce à quoi nos candidats vont s'employer.